De nouveau, une vie nouvelle serait si tôt Un belge et finale qui serait toujours à mes côtés Pour me guider Qu'il me donnerait la joie et l'espérance qui enlèverait Mes peines, mes souffrances, peut-il exister Ce grand belger pour me guider Oui, je l'ai trouvé Il a pris ma place quand j'étais perdu Et Dieu m'a fait grâce, ce belger d'amour Qui a donné sa vie pour moi Son nom est Jésus C'est Emmanuel Il est le Messie Il est l'éternel C'est un conseiller Qui veut guérir ton cœur brisé Amen J'ai aimé le cantique qu'il a chanté, le gars Saint-Boulette tout à l'heure Quand il descend Il se passe toujours quelque chose à même Vous savez On est humain dans toute chose Et puis Quand on voit certaines vies de certaines personnes On ne miserait pas sur eux Et puis vous savez il y a quelques années On a un petit bout de Montéménage Je n'ai pas l'occasion de le donner Il y a quelques années J'avais des copains moi à l'époque Quand je me suis converti Je suis sûr qu'ils ont fait des paris sur moi Parce qu'ils ne misaient pas sur moi Et j'ai pris un texte Et puis Hier on a été éveillés On a été éveillés Éveillés le cousin de ma femme La Maurice Et On était au bord du feu comme ça Chaque bébé là Et puis j'avais préparé un message Et puis bébé m'a parlé Et tant qu'on me parlait de quelques notes Mon message il a changé Il ne me parlait plus le message Et Vous savez quand on commence une prédication On cherche toujours un message Un verset de tremplin Parce que c'est toujours compliqué De commencer un message Des fois on ne sait pas toujours comment s'y prendre Mais j'ai pris un J'ai pris un verset Et ce verset il marquait dans Genèse 18 verset 14 Il a dit quelque chose Qu'il soit étonnant Qui vient de la part de l'éternel Amen Parce que vous savez Il y a quelques années en arrière Les gens ils n'auraient pas misé sur ma vie Et puis parmi vous là Je connais les têtes ici Je suis de Reine Vous me connaissez Je suis au Gros Malon Et puis dans quelques années Si Dieu me fait grâce J'ai juste sauté le mur Il fallait passer à l'autre côté Je suis de Reine Et Il y en a qui ne misons pas sur vos vies Et puis toi dans ton coeur Tu es comme ça Tu dis Seigneur Tu ne pourras rien faire de moi Seigneur Tu vois l'état de ma vie Tu vois l'état de ma vie Tu vois les choses que je fais Et puis Ma vie moi elle était comme ça Moi j'étais J'étais un sorteur J'étais un breakeur C'était ma vie c'était comme ça Et Et Dans mon état d'esprit Je dis Seigneur Tu ne pourras rien faire pour moi Seigneur le Christ Je suis arrivé Seigneur Il n'y a plus de moyens Il n'y a plus la situation Et j'ai marqué là Y a-t-il quelque chose Qui souhaite le nom de la part d'Eternel Parce que vous Vous savez pourquoi Je n'ai marqué ce verset là Parce qu'il nous dit en romain Car tous sont pécheurs Ils sont pécheurs Et ils sont privés de sa gloire Et Et j'ai réalisé cette chose là moi Il y a deux années en arrière Il y a deux années en arrière Il y a des frères qui m'ont invité dans une réunion Le bébé qui est là Et j'avais cette réflexion là Parce qu'à l'époque J'étais un rétrograde Je ne me disais pas Il y a quelques années Il y a 34 ans Je ne me disais Mais Pendant ces 34 ans Malheureusement J'ai laissé la main du Seigneur A cause de mon entourage Et puis vous savez L'entourage On n'a pas besoin d'aller chercher bien loin L'entourage C'était autour de chez moi C'était ma famille qui était autour de chez moi Et Et J'avais laissé la main du Seigneur Et puis Vous savez J'avais cette réflexion là Seigneur Qui dit en ta parole Seigneur Qu'il y a deux endroits où passer l'éternité Dans l'autonomie 39 Il dit J'ai mis devant toi la mort C'est la vie Il y a deux endroits Et puis j'avais cette réalité Seigneur S'il m'arriverait quelque chose Seigneur Où passer l'éternité Parce que Seigneur J'étais conscient Seigneur Mais Maintenant qui ne connait pas l'évangile Seigneur Vous avez vers des inconvertis Ils connaissent l'évangile Il y a des inconvertis Il y a des inconvertis Ils connaissent les versets mieux que nous Je dis Seigneur Qui dit en ta parole Seigneur Dans un mousquet douce Prépare toi la rencontre de ton Dieu Puis A ce moment là moi je n'étais pas prêt A ce moment là je n'étais pas prêt Et puis Vous savez cette réflexion là Pourquoi que je me l'ai faite Parce que Nous il y a quelques années en arrière On l'a passé On l'a passé par la misère J'ai fait ma petite belle soeur Elle avait mon âge à l'époque Et Le Seigneur en parlait dans mon coeur Il dit regarde Il dit Est-ce que toi tu es prêt Il dit regarde elle a ton âge Et puis j'avais cette réflexion Il dit Seigneur S'il viendrait m'arriver quelque chose Où passer l'éternité Et cette réflexion là C'est qu'on a été augmentation Ce soir Je me suis tombé à Où passer l'éternité Dans quel état tu te trouves Et Vous savez qu'en frère il a chanté ce quantique là Quand il descend Les chaînes se brisent Et un jour le Seigneur il a descendu dans mon coeur Il a brisé les chaînes Tous les liens que j'avais dans ma vie Il les a brisés Toi tu as des liens Je suis sûr tu as des liens Il n'y a pas de soucis Seigneur Tu as des liens Tu fais confiance à Jésus Tu vas voir qu'il va briser les chaînes Amen Et vous savez Quand on dit dans Romain Car le salaire du péché c'est la mort Mais le don gratuit de Dieu C'est la vie éternelle Amen Et Il y a un remède pour cela Vous savez On m'appelle Poutin Vous me connaissez Je ne suis pas plus maintenant Parce que j'ai l'estomac Il m'a tenu comme ça Mais je suis un remangeur de beurre J'ai mis le bon pain Et vous savez A Rennes ici là Je vais vous mener vers moi Et Poutin tu connais un bon boulanger Oui je vais vous envoyer vers un bon boulanger Vous allez à la meuleuse La deuxième boulangerie La gardier fait du pain plié C'est de la bombe Je connais Quand on connait quelque chose de bon On le partage Quand on connait quelque chose de bon On le partage Amen Amen Et puis ce soir Seigneur J'ai une bonne nouvelle pour toi Je vais vous partager Une part de ce pain Amen Qui est Jésus Une part de bénédiction Seigneur Tu dis Seigneur Mais c'est pas pour toi Si c'est pour toi Parce que le A ce moment là Quand le Saint-Esprit parle en ton cœur L'ennemi il est là Il dit non c'est pas pour toi Mais Jésus dit que c'est pour toi ce soir Amen Vous savez Je vais vous parler un peu de pain ce soir Il y a environ à Jérusalem Il y a une bourgade Qui s'appelle Qui s'appelle Bethléem Cette bourgade là Je trouve à peu près à 120 km de Jérusalem Il y a une autre bourgade Qui s'appelle Qui s'appelle comme ça Elle s'appelle Bethléem Mais elle Elle a 30 km Mais ça de 120 km là Elle s'appelle Bethléem Ephrata Son ancien nom c'était Ephrata Vous savez pourquoi qu'elle était renouée Cette Bethléem là A cause du pain Et quand on prend l'histoire là L'histoire nous dit que dans Dans ce pays là Il y avait 3 sortes de pain qui étaient faits Il y avait le pain Il y avait le pain Pour les riches Il y avait le pain pour les moins riches Et puis il y avait le pain pour les pauvres Alors comment je réagis Seigneur J'écoutais ça Seigneur Puisqu'on lire Puisseigneur déjà à cette époque là Seigneur Il y avait déjà une catégorie de personnes Seigneur On classait déjà les gens à cette époque là Vous savez L'évangile Ça veut dire quoi l'évangile Ben nouvelle la même Il est marqué dans Jean 6 Je suis le pain Qui est descendu du ciel la même Là le Seigneur il fait pas de catégorie Il est descendu pour l'humanité entière Parce que l'humain il est comme ça Nous on classe les gens On classe les gens en catégorie Jésus c'est pas comme ça Jésus t'aime Même le péché que tu fais Jésus t'aime Tant que la porte de la grâce est ouverte Jésus t'aime Parce qu'il l'a prouvé Quand il a monté sur la croix de Golgotha Il a monté sur la croix de Golgotha Pour tous les pécheurs du monde entier C'est à dire Seigneur Mais pourquoi moi c'est toi Seigneur Je fais des choses comme ça Je fais des choses comme ça Et ben moi j'avais la même réflexion de toi Je dis Seigneur moi je mérite pas C'est le truc que ton regard se poursuit ma vie Mais j'avais pas réalisé que Jésus m'aimait Ce soir Jésus t'aime ce soir Amen Alors ne dis pas Seigneur t'en fais trop Ou tu me l'as trop fait Jésus t'aime Laisse Jésus bien ta vie ce soir Amen Alors je vais passer à la plus vite Parce que j'ai marqué plein de notes Alors j'ai marqué là Aujourd'hui si tu entends sa voix N'en suis pas ton coeur Vous savez Il est marqué dans Dans un Jean 4-8 C'est marqué là Dieu est un moi Et puis il l'a prouvé à Golgotha Vous savez quand le Seigneur Il rentre dans un coeur Quand le Seigneur rentre dans un coeur Il bouleverse une vie Ben oui Seigneur Il bouleverse une vie Parce qu'il nous fait Il se passe une chose terrible Comment ça Seigneur Ben ta vision a changé Ta façon de parler a changé Ta façon d'écouter a changé Parce que quand on est pas chrétien Seigneur On voit toujours le négatif sur les autres Mais quand Jésus rentre dans une vie Laisse Jésus rentrer dans ta vie ce soir Tu verras que ta vision va changer Ta façon de marcher va changer Ta façon de parler va changer Tout va changer Seigneur Ce soir dis Seigneur Et ben c'est le jour que tu rentres dans ma vie Seigneur Tout simplement vous savez Je le dis souvent moi Quand vous venez à la porte de ma compigne Si la porte est fermée Vous frappez là Si j'ouvre pas la porte là Vous n'allez pas pouvoir rentrer Ce soir la poignée de ton côté à toi Jésus il va faire la porte de ton coeur T'as juste à ouvrir la porte Et tu verras que Jésus va s'établir dans ton coeur Vous savez Il est marqué dans Dans Jean 11 verset 28 Le Maître est ici Il te demande Il te demande Il te demande quoi de toi Tout simplement que tu ouvres ton coeur Laisse dans cette soirée Tu laisses les choses du Doha Doha Dans cette soirée tu es venu ici Pour recevoir de lui Amen Alors le négatif on laisse tout Doha Ce soir on est là pour recevoir Ce soir la réunion va prendre la valeur Que toi tu vas lui donner Si tu es venu dans le Seigneur pour être béni Tu verras que s'il va venir ta vie Amen Et j'ai marqué quand le Seigneur rentre dans un coeur Il prend... Ben oui C'est Pico qui le dit souvent ça Vous savez que le monde il prend notre identité C'est grave Seigneur Moi je me rappelle à une époque Mes nièces qui ne voulaient pas que Mendoz n'est avec moi Parce qu'il disait N'allez pas avec lui c'est un breggeur Sur les places il ne voulait pas venir avec moi Il ne m'appelait plus par mon nom Il m'appelait breggeur Et puis d'autres qui les appelont Et ben lui il n'allait pas vers lui C'est un drogué Il n'allait pas vers lui C'est un alcoolique Vous voyez que ce que je veux dire Et ben le... Ca c'est le... C'est le diable Les mots... Les surnoms qu'il nous donne Ben oui Seigneur Ca veut dire que le diable il arrive à prendre notre identité Le monde il arrive à prendre notre nom C'est grave Seigneur Mais quand le Seigneur rentre dans un coeur Et ben le Seigneur il rétablit toute chose Amen Ben oui Seigneur Après on va t'abler Ah Seigneur Le Seigneur est bon Et puis tout à l'heure Il me disait Jésus est gentil Amen Vous voyez Jésus est gentil Parce que un coeur mauvais Jésus n'en fait qu'un jeûne de bon Amen Un pécheur Jésus est capable d'en faire prédicateur Vous voyez que aujourd'hui je suis là Je n'allais jamais Vous savez je le dis souvent On ne vient pas au monde chrétien On devient chrétien Mais pour qu'on devienne Pour devenir chrétien Faut qu'ici là Faut ouvrir la porte de son coeur Quand la porte du coeur est rentrée Quand Jésus rentre dans un coeur Il bouleverse la vie Il enlève tout Tout ce qui est négatif Tous les restes mauvaises Et Jésus les enlève la main Alors j'ai marqué là Quand Jésus rentre dans un coeur Il apporte une stabilité dans une vie Ah oui Seigneur Alors comment ça se fait Pourquoi tu parles Tu dis que quand le Seigneur rentre dans un coeur Il apporte une stabilité Et ben quand la vie est agitée Quand le monde il nous agit Et ben quand le Seigneur il vient là Il met une stabilité Et quand le Seigneur il vient Il met une stabilité dans le foyer Parce que le foyer il est en miettes Le foyer il est en miettes Vous savez Je l'ai vu plein de fois Seigneur Des foyers en miettes Parce que le mari c'est un sorteur C'est un drogué Il fait 400 coups Le foyer il est en miettes Mais quand le Seigneur rentre dans un coeur On l'a vu plein de fois Seigneur Il y a plein de frères Qui sont passés ici là Qui ont rendu témoignages Ils disaient avant j'étais comme ça Avant moi j'étais comme ça Avant moi j'étais comme ça Mais quand le Seigneur rentre dans un coeur Il amène une stabilité dans une vie Que le monde ne peut pas donner Le monde ça il ne donne pas le monde Au contraire le monde dit Tu agites encore plus Pour qu'il fasse encore plus de dégâts Pour que tu sois perdu Mais quand le Seigneur rentre dans un coeur Il apporte une stabilité Peut-être Seigneur Tu restes rentrer dans un seul lieu Seigneur Que tu agites par les affaires du monde Quand on t'en faut il est peut-être en miettes Laisse Jésus faire Laisse Jésus bien de ta vie Ne essaye pas d'arranger tes petites choses Parce que vous savez C'est souvent comme ça On essaye d'arranger nos choses à nous Et puis on dit Seigneur On va voir plus tard Seigneur Je vais arranger mes affaires avant Ca marche pas comme ça Matthieu 11,18 Il dit venez à moi vous Tout ce qui est fatigué et chargé C'est moi Jésus Qui va vous donner du repos Alors ne cherche pas à ranger vos affaires Laissez Jésus faire T'as juste à dire Seigneur Tu vois l'état de ma vie Seigneur Et bien rentre dans mon coeur Seigneur Christ Et boule vers ma vie Seigneur Viens bien dans ma vie Tu vas avec le Seigneur Il va bien dans ta vie Amen Alors j'ai marqué là Quand le Seigneur rentre dans un coeur Il délivre Alors Seigneur On va pas citer tous les liens qu'on a Parce que notre peuple aujourd'hui On est des supermans dans les liens Vous vous savez pas vous Mais nous on s'occupe de la jeunesse Et le Il se passe des choses Terribles dans la jeunesse Et quand je réalise Seigneur Chaque espace dans la jeunesse Et bien ça se passe aussi Avec les hommes qui sont mariés Mais oui Seigneur Il y a les mêmes liens Seigneur Alors J'ai marqué juste une note C'est quoi qui triomphe de toi ? C'est quoi qui triomphe de toi ? C'est quoi qui t'empêche Seigneur Des fois il y a pas grand chose Il y a pas grand chose Le petit pas grand chose Le ciel pour toi est fermé Dire Seigneur Quel dommage Seigneur Toute ta vie T'arrives pas Et t'arrives écouter des évangiles Et t'arrives passer à côté Vous savez Je vais m'éloigner un peu du message Ça me fait penser à une histoire Qu'on a apporté Seigneur C'est un jeune homme riche là C'est un jeune homme riche pour ton Seigneur Il avait étouffé Il avait étouffé Il avait étouffé Il avait étouffé Pourtant le Seigneur Regardez La vie nous dit Quand Jésus le voyait il est mort Mais pourtant tout en savant Que le jeune garçon là Il avait un lien Et pourtant Jésus il l'a mort Il avait juste à dire Oui Seigneur je vais le faire Il l'a pas fait Alors Seigneur il a étouffé Au diapason de la parole Et puis il s'est trouvé devant Jésus Et puis là il n'a pas pris conscience Toi combien de fois Combien de fois T'as été T'as été béni par Dieu En travers un conti En travers un témoignage En travers sa parole Et que tu Seigneur Et t'es reparti dans le même état d'esprit Seigneur Comme ce jeune garçon là Il était si près de la bénédiction Il a pas pris la cisière T'as été au diapason de la parole toute ta vie Toute ta vie Et puis Seigneur Aujourd'hui t'es là T'es inerte Seigneur Mais c'est pas encore pour moi T'attends quoi ? Mais t'attends quoi Seigneur ? T'attends Quand l'homme malade depuis 38 ans Il attendait que Tant en temps qu'un ange descendait pas J'étais l'eau Mais ce soir il y a plus qu'un ange Il y a Jésus qui l'assoit T'attends quoi ? T'as juste à dire Seigneur Viens bien dans ma vie Seigneur Je dis tout simplement Seigneur Moi tout seul Seigneur Christ Je peux rien faire Mais avec toi je peux Vous savez Faut pas mettre les bœufs devant Comment on dit la charrie devant les bœufs C'est impossible ça Jésus faut mettre en avant Et quand on met Jésus en avant Vous allez voir que Jésus Vienne au bout de vie Amen Alors j'ai marqué là Quand Jésus rentre dans un cœur Il apporte la paix Bah oui parce que le monde Il y a pas de paix dans le monde Il y a un peu de paix Il n'existe pas la paix dans le monde Regardez vous avez juste allumé votre télé C'est tout simplement Vous avez juste allumé votre télé Vous voulez dire qu'il y a dans le monde Il n'y a pas de paix Ils disent il y a la paix Mais c'est pas vrai Il n'y a pas de paix On l'agitait On l'agitait C'est à dire Si aujourd'hui on serait pas chrétiens Moi personnellement aujourd'hui Je n'ai pas été chrétiens pendant des années Mais je serais où aujourd'hui ? Bah excusez-moi du mot Mais je serais peut-être même plus là On faisait tellement de cauderies Et j'ai marqué quand il rentre dans un cœur Il apporte la joie Bah oui c'est bien Vraiment un peu de joie moi J'avais la gueule de bois Et puis le problème était toujours là Le problème était toujours là La misère était toujours là L'angoisse était toujours là La tristesse était toujours là Mais quand Jésus est rentré là Il apportait une paix Que le monde n'a pas pu m'apporter Dans cette soirée Seigneur Ne cherche pas la paix dans le monde Tu ne la trouveras pas Tu la trouveras en Jésus Amen J'ai marqué quand le Seigneur rentre dans un cœur Il apporte une succurité C'est tout simple C'est tout simple Vous voyez quand Tout le monde a quasiment un permis ici On a la vignette de la Siron sous par brise La vignette là La vignette là Elle nous protège pas de l'accident Elle nous sert qu'on va faire de l'accident C'est ça les frères Ne tombe pas Mais lui quand il rentre dans un cœur Il nous protège de l'accident Amen Quelle différence c'est-à-dire La Siron sous par brise Elle nous protège pas Elle nous sert quand on a fait un accident Mais celui-là là Qui est notre sécurité Notre appui Lui là quand il rentre dans un cœur Il apporte une sécurité Amen Amen Que Dieu soit béni Vous savez le Seigneur est capable sur des ruines De reconstruire Parce qu'il est l'architecte Alors peut-être dans cette soirée Toi tu es rentré ici Seigneur Et ma vie Seigneur c'est une ruine Ma vie Seigneur Et on ne peut rien y faire Jésus c'est le divin architecte Laisse Jésus construire Tu verras que le Seigneur Il est capable de reconstruire Sur des ruines Amen Parce que le fondement Le fondement c'est Jésus Le fondement il est posé dans ta vie Peut-être c'est-à-dire Comment ça Seigneur ? Le fondement il est posé dans ta vie Laisse Jésus dans ta vie ce soir Amen J'ai remarqué Quand Jésus rentre dans un cœur Il enlève l'angoisse Vous savez que quand je prêche souvent J'en parle quand je fais des evangelisations Et puis j'en parle souvent à la jeunesse Parce qu'aujourd'hui c'est le thème C'est comme ça Dans ma tête c'était comme ça C'était comme ça Je suis un papou Je suis un papou Je n'ai pas beaucoup de petits enfants Je n'ai 18 Et je n'ai rien Je suis arrivé à grand-père Je n'ai quelques-uns Je disais l'angoisse C'était pour les garder C'est terrible Je disais l'angoisse C'était pour les garder Mais quand je me suis trouvé devant le problème Quand je me suis trouvé devant le problème Le job était là Et puis il a fait rentrer ses tracines dans mon cœur En 2 jours à l'époque J'étais un bringueur Pour le respect je dois Aux anciens qui sont ici Tellement que j'avais d'angoisse Je suis resté 6 mois sans me trouver 6 mois Je ne pouvais pas Je ne pouvais pas rentrer vers moi Et à jeun C'était impossible Il fait le choix sous tous les soirs Tous les soirs il fait le choix sous Parce que le job me tenait Et il ne voulait plus me lâcher Et un jour j'ai crié à lui La Bible nous dit Quand un mal au cri l'éternel l'entend en veine Peut-être Vous savez L'autre jour il y a J'ai écouté une femme De chez nous Je ne vais pas citer son nom Le garçon me dit T'as vu la femme là ? C'est une dépressive Elle prend des robènes Tous les soirs Pour moi ça ne va pas Puis c'est pas possible Que la femme là prend ça Et pourtant c'est dire J'ai des gens que vous connaissez Vous saurez les gens qui vous entourent Qui prennent des médicaments Vous serez étonné Mais Vous savez avant la dépression Avant la dépression là C'est l'angoisse Et puis la dépression Elle vient après Peut-être Seigneur Tu es quelqu'un d'angoissé Tu ne dors plus la nuit Le meilleur des remèdes C'est Jésus Et vous savez pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'un jour Un jour il y a Un homme qui s'est présenté à l'hôpital à Paris Et puis il a expliqué son cas Au docteur qui était là Et puis le docteur il dit Il laissait parler quoi Et le docteur dit Ecoute Moi je ne vais pas le remettre pour toi Il dit moi Si je te donne des remèdes Ca va être tout des tranquillisants Des... Tu sais des noms ? Tu sais quoi tu dis Les noms il y a ? Des noms bizarre comme ça Des noms Il y en a qui prennent des médicaments Puis moi à l'époque J'avais pris l'alcool Puis il y en a d'autres C'est la drogue C'est comme ça Mais le docteur lui Il dit par contre moi Moi j'ai la solution pour toi Et il dit Tu vas dans tel endroit là-bas Il y a un homme Il s'appelle Payon Lui il a la solution pour toi Ce soir la solution Elle est là Dire Seigneur Moi je n'ai pas la solution Seigneur Personnellement Moi je n'ai pas la solution pour vous La seule chose que je peux faire pour vous C'est de prier pour vous Ça j'ai le pouvoir de le faire de prier pour vous Mais c'est qui qui a le pouvoir de guérir ? C'est lui Dans Hebreu 2 verset 12 il dit Ayez le regard sur Jésus C'est sur lui qu'on va le regarder C'est pas sur nous Nous le seul moyen On l'est limité nous On l'est limité On peut que prier pour vous Mais maintenant si ton regard Il se tourne vers lui Tu verras que c'est vers la vie Amen Alors j'ai remarqué Quand Jésus rentre Il l'a chanté tout à l'heure Christian Quand Jésus rentre dans un coeur Il nous fait sortir des ténèbres à la lumière De la mort à la vie Amen Quelle grâce Seigneur Quel beau programme Seigneur Je crie pour ceux qui sont perdus Alors j'ai remarqué là Quand le Seigneur rentre dans un coeur Il transforme le péché en sainteté C'est bizarre comment Seigneur Le péché en sainteté T'es un pécheur Laisse Jésus le bien de ta vie Ne dis pas Seigneur Mais je fais ci je mets je fais ça Laisse Jésus le bien de ta vie Mais Seigneur J'ai laissé ta main pendant des années Moi je l'ai fait moi Je l'ai fait Et vous savez Je vous jure j'ai marqué une note Vous savez où qu'on prend la hauteur avec le Seigneur C'est quand on se met à la joue et qu'on prie Là on prend de la hauteur Ben oui Seigneur C'est l'humilité S'il n'y a pas de l'humilité dans le coeur Le ciel est fermé Mais maintenant il y a de l'humilité là Dire Seigneur J'avoue Seigneur je te demande pardon Tu vois que le Seigneur tout de suite il te bénit C'est pas demain C'est pas demain Le Seigneur te bénit tout de suite ce soir Amen Alors quand le Seigneur rentre dans un coeur C'est le meilleur Il apporte au salut Quelle grâce Seigneur Quelle grâce Tu rentres dans ce lieu perdu Tu sors de ce lieu sauvé Seigneur Quel bon programme Seigneur je dis Tu sors de ce lieu Seigneur Tu rentres dans ce lieu Tu rentres dans ce lieu Tu es perdu Tu sors de ce lieu Ton nom est inscrit dans le livre de vie Seigneur Seigneur il n'y a rien à payer Vous savez pour être perdu il faut payer Vous le savez ça Vous n'êtes pas bête Pour être perdu il faut payer Mais si tu veux aller faire la brin Il faut que tu payes Et puis croyez moi Aujourd'hui faire la brin Ca coûte cher Donc j'écoute des copains parler Déjà à l'époque à nous ça coûtait cher Alors là c'est encore bien Bah pour être perdu il faut payer Pour monter au ciel Lui il a pillé sur la croix Et c'est gratuit Tu as juste à dire Seigneur Je te demande pardon C'est tout simple Pourquoi c'est compliqué la vie Seigneur Seigneur je te demande pardon C'est tout simple Tu vois que le Seigneur il rentre tout de suite dans ton coeur Puis te bini Amen Alors j'ai marqué là Quand le Seigneur entre dans un coeur Il enlève l'inquiétude Ben oui Seigneur Vous savez pourquoi il enlève l'inquiétude ? Parce que la Bible nous dit que Dieu Il a mis dans le coeur de l'homme La pensée de l'éternité Où passait l'éternité ? La Bible nous dit qu'il y a deux endroits Dans Matthieu 7 verset 13 Il nous parle du chemin qui est large Et c'est pas sûr Seigneur Ça il y en a plein qui l'ont pris Il y en a plein Puis quand on gâte autour de nous Seigneur Malheureusement il y en a plein qui l'ont pris Ben la Bible nous dit à nous A les arracher du feu Et puis on le fait Seigneur On fait et on sème On sème et puis avec le temps Avec le temps Que Dieu fasse Que Dieu fasse Qu'il prenne conscience Seigneur Qu'il y a un réel danger Amen J'arrête sur la note là Éphésiens 3 verset 18 Il nous parle de son amour Il nous parle de sa largeur Matthieu 11, 28 Il nous parle de la longueur Ça veut dire Seigneur Ça veut dire quoi ça ? La longueur et la confondeur Ça veut dire le péché le plus fini Et j'en parlais avec bébé hier Le Seigneur C'est le péché le plus souillé Et vous savez Vous connaissez la Bible Vous connaissez mieux que moi Quand on voit la femme La femme adultère Les gens ils sont là pour la lapider Le Seigneur il est là lui Et Dieu soit qu'il n'a jamais commis un péché Qu'il jette la première terre L'histoire nous dit Chaque à leur tour il s'en allant Pourtant le Seigneur lui Il n'a jamais commis de péché C'est siant Il a pu l'acheter la terre Et qu'est-ce qu'il a dit ? Va et ne pêche plus Excusez-moi du mot Vous ne pouvez pas trouver plus souillé Jésus est amour Amen Alors j'ai remarqué Quand il rentre dans un coeur Ah Seigneur Ça va pas continuer Il enlève la haine Pas rien la haine Laisse Jésus venir ta vie Ton coeur il est rempli de haine Laisse Jésus venir ta vie Tout seul tu ne pourras pas t'en tirer Ta famille autour de toi Ils ne pourront rien faire pour toi Laisse Jésus venir ta vie Amen Je venais par le verser là Apocalypse Proverbe Je me tiens à la poids Et je frappe Ce soir le Seigneur est là Il faut aller frapper la poids dans ton coeur Si tu es quelqu'un intelligent Seigneur Laisse le rentrer C'est tout simple Seigneur Vous savez l'évangile C'est pas compliqué L'évangile c'est Oui Amen Dire Seigneur Tu vois mon état de péché Tu vois ma situation Seigneur Ma famille autour de moi Il ne peut rien faire Il y a des jeunes parmi nous Qui ne sont pas chrétiens Vos parents pour vous Ils ne peuvent pas vous sauver C'est pas vos parents qui vous sauvent Eux ils sont peut-être sauvés Mais dans ta situation Si tu es un pécheur Toi tu es un perdu Pour être sauvé C'est une repentance dans son coeur C'est la repentance Qui nous emmène aussi à dire Seigneur Je te demande pardon sur le Christ Pour les choses que je fais Là c'est une repentance Quand il y a la repentance à l'épête Le ciel s'ouvre Amen Amen On prie Seigneur ensemble Amen